Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où j'espère, j'espère que tu oses vivre ta vie un peu plus chaque jour, ok ? Que mes vidéos t'inspirent et t'apportent plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes pour toi. Voilà, prends soin de toi, bon sang, prends soin de toi, c'est quelqu'un de génial. Bon, t'as vu le titre, il est assez marrant, ok ? Moi je l'ai trouvé drôle en tout cas. Comment tu fais caca ? Comment fais-tu caca ? Ce titre, il m'est venu en nettoyant mes chiottes en fait, tu vois ? Pour être honnête avec toi, ce titre, cette vidéo, elle m'a été inspiré en fait en nettoyant mes chiottes ce matin. Voilà, je faisais un petit brin de ménage et puis je me suis dit mais ce truc que je suis en train de faire là, tout le monde le fait. Tout le monde à un moment donné, un jour a utilisé une brosse à chiottes, ok ? Pour nettoyer son WC, que ce soit après être allé aux toilettes ou que ce soit simplement pour nettoyer les WC comme je le disais ce matin, mais toujours est-il que tout le monde va aux toilettes. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, ça m'a renvoyé en fait à un truc qu'on me disait quand j'étais beaucoup plus jeune, on me disait, voilà, si t'as un entretien d'embauche ou un truc comme ça et que tu stresses, imagine la personne en face de toi qui est nue, ok ? Qui est nue et sur les toilettes. Et tu verras, ça va la ramener comme si elle était à ton niveau, quoi, tu vois ? Ça va faire baisser la pression. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler en fait aujourd'hui, c'est ce truc que tout le monde va aux toilettes. Tout le monde fait ses besoins. Du moment que tu ingères des choses, tu en expulses aussi de l'autre côté, tu vois ? Et c'est comme ça, c'est la nature. Les bactéries font ça, tous les organismes vivants en fait ingèrent quelque chose et recrachent quelque chose d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est vachement intéressant parce que moi je trouve en tout cas, ça peut permettre de ramener justement les choses sur le même plan, tu vois ? Si tu te trouves dans une situation comme ça où est-ce que, je sais pas, de stress par exemple, je vais reprendre l'exemple d'un entretien d'embauche, mais ça peut être plein d'autres choses. Si tu te trouves dans une situation où est-ce que t'as un stress, ben effectivement, rappelle-toi, imagine cette personne, ce truc il est super, imagine cette personne, pense que cette personne elle va aussi aux toilettes comme toi. Il y a un moment dans sa journée où est-ce qu'elle va aller aux toilettes et peut-être qu'elle va même utiliser la broche à chiotte pour nettoyer les traces derrière elle, tu vois ? Voilà, parce qu'on est tous logés à la même enseigne, ok ? Et on est tous pareil, on est tous égaux en fait. Ce qui fait que je vais me mettre la pression face à une personne, c'est la perception que j'ai des choses. C'est que je vais l'imaginer peut-être comme si elle avait un contrôle sur ma vie, ou elle représente peut-être mon père, ou elle représente peut-être ma mère, ou un obstacle que j'ai vécu dans ma vie, peu importe, peu importe. Si j'arrive à me détacher de ça, ok, en imaginant justement cette personne sur les chiottes, en pensant ce genre de truc, même si je n'arrive pas à l'imaginer, ne serait-ce en me disant que cette personne elle fait comme moi, elle va aux toilettes comme moi, ok, ça peut permettre justement, comme ça, de redescendre la pression, et de se dire après tout, je suis juste face à un être humain, comme moi, et qui a aussi une expérience de vie, comme moi, tu vois, lui aussi a peut-être sûrement même des blessures, des peurs, voilà, il y a des moments où est-ce qu'il perd pied, voilà, il est tout à fait comme moi, il y a des moments où est-ce que cette personne peut aussi stresser, voilà, tout va bien quoi, tout va bien en fait, je suis juste face à quelqu'un comme moi, en fait. Et focalise-toi du coup sur ce qui est vraiment important pour toi dans l'instant, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu es là, tu vois, peut-être que donc si tu es en train de faire, si tu es là pour faire un entretien d'embauche, ok, et bien focalise-toi sur pourquoi est-ce que tu es là, je suis là parce que je veux bosser ici, je veux ce job, ok, ça c'est important pour moi, donc je veux ce job, donc c'est là-dessus que je pose mon focus, je ne pose pas mon focus sur ce que l'autre peut représenter pour moi, sur la perception que j'ai, ok, mais je pose mon focus sur ce qui est important pour moi, c'est-à-dire cet entretien, ce travail auquel je veux accéder, voilà. Donc l'idée elle est là, tout simplement, c'est juste de considérer le fait que l'autre qui est en face de toi, il est comme toi en fait, ok, il n'a rien de plus que toi en fait, c'est tout, il n'a rien de plus que toi, c'est ton égal si je puis dire, ok, la seule chose qui te fait peur, c'est la perception que tu en as, ok, la projection que tu fais au travers de l'événement que tu vis ou de la personne que tu es en face de toi, mais ce n'est pas une réalité absolue, ok, ce qui est une réalité absolue, ok, même pas une réalité absolue, mais ce qui est une réalité, c'est ce pourquoi tu es là, ça c'est ce qui compte, là c'est ce qui est important, pourquoi est-ce que tu es là, voilà. Donc, faut qu'elle y soit là-dessus, ok, tout le monde fait caca, peu importe qui est-ce que tu es en face de toi, ok, le président de la République, n'importe qui, tout le monde va aux chiottes, et à un moment donné, je suis sûr que n'importe qui a pris une brosse à chiottes, ok, pour nettoyer les traces derrière lui, voilà. Bon, ça y est, j'en ai fini donc pour cette vidéo qui m'a bien fait marrer en fait, je t'avoue, quand j'y ai pensé, bah écoute, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ça, j'aimerais bien avoir des infos à ce sujet-là, et puis, je te dis à la prochaine, comme d'hab, like, commente, partage, abonne-toi, et ose vivre ta vie ! Yes ! Ciao !